nous allons voir un peu l'architecture d'un projet symphonie donc nous avons ici le dossier que nous avons téléchargé qui correspond au projet symphonie vierge donc ici nous avons plusieurs dossiers le premier dossier c'est le dossier app donc ce dossier là il va contenir toute la configuration de votre projet nous voyons aussi que nous avons deux sous dossiers qui sont le dossier config qui contient les fichiers de configuration et le dossier ressources qui contient les vues principaux de notre projet donc le fichier de configuration principale c'est le config.yml vous voyez qu'il y a trois fichiers de configuration plutôt 4 config.yml config.dev.yaml config.prod.yaml et config.test.yml tout simplement c'est les différents environnements dans lequel votre projet peut être donc vous savez que les deux ans lorsque on va créer un projet il peut passer par plusieurs cycles donc il peut être au départ dans le mode dev donc vous êtes en train de développer votre projet ensuite vous allez le tester et finalement vous allez le mettre en production symphonie vous permettra aussi de créer vos propres modes mais les modes les plus utilisés et les plus connus sont ces modes là donc ici nous importons trois fichiers à savoir le paramétres.yml security.yml et service.yml le premier c'est pour avoir notre configuration et donc là vous voyez que on a une configuration qui correspond à la base de données que vous avez ce que vous allez utiliser donc c'est le hot le port le nom d'utilisateur et le nom de la base l'utilisateur et le mot de passe ça c'est les informations que nous avons utilisé lorsque nous sommes collectés à une base de données en utilisant pdo donc tout ce qui est paramètres de configuration vous paramètres vous allez le mettre ici ensuite le fichier security.yml comme son nom l'indique c'est le fichier qui va contenir la partie sécurité et le fichier service.yml c'est le fichier qui va contenir la définition des services donc vous voyez ici j'essaie d'utiliser le taux complete mais il me dit qu'il ne peut pas identifier la déclaration donc je vais vous donner une astuce qui va vous aider énormément lorsque vous allez utiliser symphonie donc ici lorsque vous allez à file puis setting vous allez trouver une partie pour la configuration de votre framework ici au niveau de langage et framework lorsque je vais aller à php je vais trouver symphonie donc ici on peut faire tout ce qui correspond à votre à la configuration de votre framework donc parmi les choses qu'on peut configurer c'est le plugin donc l'un des plugins les plus utilisés si ce n'est le plus utilisé de symphonie c'est le symphonie plugin donc vous allez je vais reprendre vous allez dans browse repository là c'est les plugins qui sont déjà là et là on va aller voir les plugins offerts par jetbrains pour différents framework ou différents langages de programmation je vais aller dans browse repository et je vais aller lui demander de me fournir le plugin de symphonie vous voyez ici qu'il y a ce plugin là bon chez moi il est déjà installé et on remarque que ce plugin il a cinq étoiles et il a été téléchargé 2 millions 704 mille fois c'est dire l'intérêt et l'efficacité de ce plugin donc maintenant si vous l'aurez installé vous devez redémarrer tout ça une fois redémarrer vous pouvez aller l'ajouter ou l'affecter à votre projet donc généralement lorsque vous ouvrez votre projet il va vous demander dès le départ si vous voulez l'intégrer parce qu'il va identifier en fait la structure d'un projet symphonie s'il ne le fait pas s'il y a un problème vous allez dans langage et framework php vous allez dans symphonie et là vous avez enable plugins for this project change need restart donc je vais lui dire oui je veux avoir les plugins pour ce projet je lui dis ok et je vais redémarrer mon projet donc ici voilà pensant redémarrage en fait maintenant il arrive directement à reconnaître les différents fichiers vous allez voir que ça va vous aider que ce soit au niveau de l'autocomplete que ce soit au niveau de la navigation interne au niveau de votre projet ce plugin là il est essentiel si vous voulez bien développer avec symphonie donc maintenant pour le fichier security point amel ça c'est toute la partie de configuration de la sécurité là on va identifier nos firewall les différents rôles des utilisateurs etc et finalement pour les services c'est la couche transversale au niveau de symphonie qui va vous permettre de centraliser l'ensemble des services qui vont être utilisés sur l'ensemble des composants de votre projet symphonie donc ça c'est au niveau du dossier config ensuite vous avez le dossier ressources il va contenir en fait un template par défaut donc on va voir au fur et à mesure que symphonie il utilise ce qu'on appelle un moteur de templating ce moteur de templating là c'est le moteur twig et ça c'est le squelette d'une page standard twig d'accord et donc ça c'est la page d'une zone généralement c'est la page qui va être accès c'est le squelette de la page ou du template sans global de votre projet après vous avez le up kernel ça c'est le noyau de symphonie donc ici il va permettre de charger l'ensemble des composants et des bundles qui vont être utilisés par symphonie donc par défaut il va exécuter il va télécharger ce tu meilleurs doctrine etc security bundle framework extra bundle et tout ça il va le faire au niveau de notre pardon on va le faire au niveau de notre app kernel donc au niveau de notre noyau il va aussi voir si le mode est dev ou test si c'est le mode dev il va charger certains bundles et c'est le mode de prod il va en charger d'autres etc etc donc c'est lui qui va s'occuper de tout ça mais bien sûr tout ça ça vous reste c'est transparent pour le développeur mais c'est très bon à savoir ensuite nous avons notre dossier bin donc le dossier bin il va contenir la console c'est en fait votre ami votre meilleur ami au niveau de symphonie avec le plugin de symphonie ça va vous faciliter énormément la vie il va vous permettre de d'autogénérer du code de lancer votre serveur de créer votre base données et de tout faire donc c'est pour ça qu'en fait lorsqu'on veut exécuter la console on va pointer ou si on pointe sur le projet on va faire à bin slash console si ici et je vais faire un petit cd non pardon là voilà cd donc bin au lieu d'aller faire à bin slash console jeu juste simplement faire php console et là il va m'afficher les différentes fonctionnalités de votre console d'accord maintenant là où on va trouver notre nos bandes et notre code c'est au niveau du dossier source voilà c'est le band installé par défaut avec symphonie il contient juste un contrôleur qui est le default contrôle donc le contrôleur comme on l'a vu au niveau de la de la factorisation qu'on avait fait par rapport à un vc ce band là ce contrôleur là en fait il va jouer le rôle du contrôleur donc c'est le meneur de jeu qui va s'occuper de faire la l'organisation des différentes tâches demandées au niveau de cette fonctionnalité là après on a un dossier test pour les tests et un dossier var qui va contenir en fait les fichiers de cage donc symphonie utilise beaucoup de cage vous allez voir des parce que ici on est en mode dev donc on va avoir un dossier des vici si vous montez votre projet en prod il va utiliser un dossier prod ainsi de suite pour les logs c'est là où on devra trouver l'ensemble des erreurs donc ici vous voyez que par exemple ici il me demande d'installer un plugin pour pouvoir mieux gérer les les fichiers log et donc toutes les erreurs qui vont se dérouler et tout ce que vous allez logger va se trouver ici donc si vous êtes en prod c'est prod.log si vous êtes en dev c'est dev.log certains moments vous allez avoir lorsque vous développez des erreurs qui vont s'afficher par contre à certains moments pendant le serveur il va cracher ce qui fait que vous allez trouver rien du tout d'afficher et là vous êtes obligé d'aller voir au niveau de votre log c'est quoi l'erreur parce que si vous allez tout trouver donc tout ce qui se passe va être logué à ce niveau là après les sessions c'est pour les sessions etc et bon il faudra qu'il termine donc le dossier 22 on va l'ouvrir et on va y trouver un ensemble de des bundles pré installés et utilisés par symphonie pour fonctionner vous allez trouver twig doctrine swift mailer etc etc c'est un ensemble de bundles que vous seront très utiles bon je vais quand celle ci parce que ça a pris beaucoup de temps apparemment j'ai un problème avec ma connexion et donc tout ça ça va se trouver au niveau du vende généralement vous n'allez jamais touché à votre vende vous n'y touchez pas donc c'est des bundles déjà créé la plupart du temps vous n'allez pas y toucher et enfin on va trouver le dossier web en fait le dossier web fait laisser le dossier visible c'est la face visible de l'iceberg donc c'est là où on va trouver deux fichiers importants qui sont les contrôleurs frontaux et par lesquels toutes les requêtes passe tout ce qui est css javascript images etc on va le mettre aussi au niveau du dossier web donc voici les vendeurs on va fermer ça donc ça c'est l'ensemble des vendeurs et ça c'est notre dossier web avec le fichier acheter access avec le favicon qui apparaît ici voilà c'est sur ce petit logo de symphonie et avec les deux fichiers app.php et app.dev.php et maintenant à l'extérieur vous allez trouver en fait un petit fichier gitignore qui va spécifier lorsque vous allez utiliser git quels sont les dossiers qui ne doivent pas être pris en charge logiquement vous allez trouver vos vendeurs parce que vous pouvez les télécharger à tout moment puisque c'est des bibliothèques pardon qui sont déjà installés et donc c'est pas votre propre code le dossier composer.json ça va contenir l'ensemble des dépendances de votre projet donc votre projet nécessite une version supérieure à 5.5.9 si vous voulez utiliser le ta l'objet type hinting vous êtes obligé d'avoir une version 7.2 ensuite vous avez besoin de la version doctrine bundle de l'eau du doctrine orm de monologue bundle de symphonie de twig etc etc donc ça c'est l'ensemble des dépendances de votre projet et c'est tout ce que vous avez à savoir pour le moment concernant l'architecture de votre projet symphonie si vous utilisez une ancienne version de symphonie par exemple la version 2.8 qui est une version lts long terme support donc vous pouvez tomber sur des projets qui ont été travaillé avec cette version là par exemple l'une des choses c'est une arche c'est il n'y aura pas beaucoup de déférences au niveau de votre architecture de l'architecture de votre projet c'est à dire l'arborescence lorsqu'on parle d'architecture ici c'est pas l'architecture du logiciel c'est l'arborescence par exemple l'un des l'une des choses c'est que le tout ce qui est cache et log normalement c'était dans le dossier ap voilà les la console était au niveau du fichier app aussi c'est les changements les plus remarquables en fait au niveau de l'arborescence de votre projet